– Alors on va parler à présent des promenades philosophiques dans Marseille, ce joli petit livre, ou guide, puisque vous aimez bien le terme, Olivier Solinas. Alors, promenade philosophique, parce qu'il faut dire que vous êtes prof de philo à Marseille, au lycée Marseille Vert, et vous avez finalement trouvé quelque chose de philosophique dans notre ville, dans le biais de promenades. – Oui, oui, je reprends le mot de guide, c'est un guide, au sens d'une initiation au pays de la philosophie, c'est-à-dire que j'essaie de vous amener dans le pays des philosophes, et c'est un guide dans les rues de Marseille. – Dans les rues, dans les quartiers ? – Dans les quartiers, les sites les plus insolites, les moins vus. – Oui, alors lesquels par exemple ? Donnez-nous… – La rue Beauregard. – Qui se trouve ? – Qui se trouve dans le quartier du Panier. – Oui. – J'ai essayé d'éviter tout ce qui pouvait être connu, c'est-à-dire Notre-Dame-de-la-Garde, le Corbusier… – Ce qu'on retrouve dans les guides classiques, entre guillemets. – Oui, en fait, ce livre a comme ambition d'aller poster dans des rues de Marseille, dans des lieux de Marseille, d'aller poster des idées. – Alors il y a des références historiques, bien évidemment, mais en quoi c'est philosophique du coup ? Est-ce qu'il y a une petite introspection qu'on se fait soi-même au gré des balades ? – C'est une grande question que vous posez, parce que pour moi tout est philosophique en fait, tout est l'occasion de philosopher, donc les rues comme le reste, mais c'est philosophique parce qu'il s'agit aussi d'aller faire une visite dans les rues mais sur soi-même. Je propose des exercices par exemple, des exercices ou des défis à se lancer à soi-même. – Oui, donnez-nous des exemples, c'est plus parlant. – Aller par exemple sur un lieu de Marseille et puis se demander par exemple en quoi ce lieu que j'ai vu dans le passé a changé pour moi, en quoi j'ai évolué par rapport à lui, et si oui, quoi ? – Il y a aussi des réflexions un peu plus graves, si je puis dire, comme celle de la légitimité du meurtre, quand vous faites référence à l'assassinat du roi de Yougoslavie à Marseille, donc là, on se projette carrément dans quelque chose de beaucoup plus sombre. – Oui, tout à fait. Une autre question par exemple, dans l'exercice que je propose, c'est se demander si on est prêt chacun de nous à mourir pour quelque chose, et si oui, quoi ? – Quelque chose ou quelqu'un. – Ou quelqu'un. – Un peu plus romantique, quelqu'un. Etienne, ça vous inspire ce genre de petit guide pour vous croire dans une ville ? – C'est vrai qu'on a discuté un peu avant cette émission et j'ai eu l'occasion de le feuilleter, c'est vraiment assez intéressant de voir tous ces endroits de Marseille qu'on connaît et de les relier avec une question philosophique, c'est assez intéressant. Je note d'ailleurs, parce que vous ne l'avez pas mentionné, mais si vous allez chercher ce livre dans une librairie à Marseille, il est au rayon sur Marseille et non pas dans le rayon des livres philosophiques. – C'est vaut mieux d'ailleurs, parce qu'on le trouvera plus facilement aussi pour vous, c'est beaucoup mieux. Alors on y trouve aussi des anecdotes et des histoires étonnantes sur des personnages qui sont passés par Marseille, je pense notamment à l'américain Varian Fry, c'est comme ça qu'on prononce son nom ? – Oui, tout à fait, Varian Fry. – Parlez-nous de lui. – Qui était en fait un fonctionnaire au consul américain et qui avait comme mission de délivrer des passeports. Et il a fait ce qui est pour moi le geste le plus héroïque entre tous, c'est qu'il a délivré des passeports au-delà de ce qu'on lui demandait. Donc il a sauvé la vie de plein de personnes. – Donc là du coup on se pose la question de l'investissement de soi, de ce qu'on peut faire pour les autres. À qui s'adresse cet ouvrage finalement ? – À ceux qui auraient peur de la philosophie. – Ça la vulgarise un petit peu, sans vulgariser le terme ? – Non, mais je préfère le mot « initiation ». – Je préfère le mot « initiation ». – Vous savez, ça peut faire peur, la philosophie, c'est de dire « Oh là là, je vais visiter une ville en philosophant, ça peut un petit peu… » – Là, l'entrée est différente, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé à philosophiser puisqu'on a déjà fait un premier pas quand on marche. On va dans les rues de Marseille, on a déjà commencé à se poser des questions et quand on est déjà dans cette démarche, on a déjà commencé à faire de la philosophie. – Et l'idée c'est de prendre le temps aussi, peut-être, plus que dans une visite habituelle où vite on regarde quelques dates clés ou quelques mots clés, là c'est on se pose. On se pose, on découvre et on réfléchit à soi. – Et on est aussi effectivement en dehors de quelque chose que je pratique moi, c'est-à-dire le cours dans les classes. C'est un autre temps et une autre démarche. – Qu'est-ce que vous avez préféré faire comme balade ? – C'est une très bonne question. Je les aime toutes, mais celle qui me parle particulièrement, c'est celle sur le télescope et le Palais Longchamp. – Qui est tout près d'ici d'ailleurs. – Qui est tout près d'ici, oui, parce que c'est un lieu où j'allais petit et c'est un lieu qui m'est très cher, donc celle-là, mais par un côté affectif. – Parfait, un livre en tout cas à découvrir, à lire. Et puis, Philosophons cet été, ma foi, promenade philosophique dans Marseille d'Olivier Solinès. Donc vous l'avez souligné, Étienne, au rayon des guides dans les librairies. – Au rayon local. – Donc on le trouve facilement. – On est sur la plage. – N'ayez pas peur de philosophie. – Je marche, donc je suis. Merci à vous d'être venu nous en parler. – Sous-titrage Société Radio-Canada.